Hello tout le monde, j'espère que ça joue. On est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une montre un peu spéciale qu'on avait aussi hâte de vous parler. C'est la Grand Seiko SBGE245G. C'est un modèle de l'année passée qui allie énormément de choses que Grand Seiko sont capables de faire. C'est le mouvement Spring Drive. C'est un mecha-quart, ça nous fait penser un petit peu à la Rolex qu'on a fait dernièrement. On vous en parlera un petit peu plus tard. C'est aussi un mouvement avec la fonction GMT. Pour la petite histoire, cette montre, en fait, on a pu filmer qu'Arian, de la boutique de Saiko à Lyon, que vous commencez gentiment à connaître, vu le nombre de fois où on vous en parle, nous a invité pour un événement un peu particulier où un horloger de chez Epson, donc filiale Saiko au Japon, donc un horloger qui venait tout droit du Japon, est venu décortiquer une Grand Seiko Mouvement Spring Drive. Voilà, c'était plus spécialement la Snowflake. Je pense que tous ceux qui connaissent Grand Seiko, c'est leur modèle le plus mythique. On en a fait un parallèle avec un autre modèle, qui est un modèle assez important aussi de la gamme, qui est justement ce modèle GMT. Maintenant, parlons peut-être un tout petit peu plus du fameux mouvement Spring Drive. C'est un mouvement qui va beaucoup plus se rediriger vers du mouvement mécanique, parce qu'il n'y a aucun stockage, à aucun moment de stockage d'énergie électrique dans la montre. L'énergie est distribuée directement par une petite secousse qui ne représente absolument rien. D'ailleurs, l'horloger, à un moment donné, nous a donné une anecdote que si tous les habitants de la Terre portaient une Grand Seiko Mouvement Spring Drive au poignet, il y aurait juste l'énergie suffisante pour allumer une ampoule. Voilà, à chaque impulsion électrique, finalement, pour toute la Terre, ça allumerait tout juste une ampoule. Au-delà des spécificités techniques, comme vient de le dire mon frère, le côté mi-mécanique, mi-quartz, mais en même temps un petit peu plus mécanique, la particularité de ce mouvement Spring Drive, c'est la trotteuse des secondes. Elle est incroyable. Moi, personnellement, et je crois que tu ne me contrediras pas, on n'a jamais vu quelque chose pareil dans une autre marque. C'est hallucinant. Cette trotteuse des secondes, elle définit de manière ultra fluide. Il n'y a aucun petit à-coup. Même dans les mouvements mécaniques, on marquerait, elle n'est pas 100% fluide. Et là, avec cette grande Saïko, avec ce mouvement Spring Drive, on a une trotteuse qui est juste absolument fluide, comme si c'était une goutte d'eau qui glissait. Il y a vraiment quelque chose qui presque invite à la méditation, d'une certaine manière. On sent qu'il n'y a que les japonais qui auraient pu penser à faire un détail comme ça. Si vous remarquez bien, la réserve de marche, elle est à l'envers. Ça évoque la lecture japonaise que vous savez tous. On a tous lu des mangas dans notre vie. La lecture, elle est inversée. Au lieu de montrer le maximum de la réserve de marche en hauteur, voir le maximum de la réserve de marche, ça sera en bas. C'est plein de petits détails comme ça qui rappellent qu'au poignet, vous n'avez pas une montre germanique, vous n'avez pas une montre suisse, vous n'avez pas une montre française, vous avez une montre japonaise. C'est quand même quelque chose à souligner. Le 9 représente chez Grand Seiko, c'est le chiffre de l'excellence qui est utilisé sur tout leur mouvement Grand Seiko. R pour Spring Drive. Donc quand vous verrez un mouvement 9, vous savez que vous êtes chez Grand Seiko, et c'est suivi du R, c'est forcément un mouvement Spring Drive. Donc là, c'est le mouvement 9 R66. C'est une prouesse technologie. Une prouesse d'ingénierie. On aime ou on n'aime pas. Ça, c'est sûr, c'est un mouvement qui fait, encore une fois, on aime bien nous les mondes qui ne font pas dans la demi-mesure. Et qui, voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est tout de suite le coup de cœur ou pas. Là, on n'est pas sur juste la montre, mais on est sur un mouvement. On aime, on est attaché à ça ou on n'est pas attaché à ça. Nous, personnellement, ça nous a vachement parlé. Un point de vue précision, on se rejoint un petit peu. Voilà, on est Suisse et c'est vrai que le Japon nous ressemble de ce point de vue-là. C'est vrai. C'est qu'ils ont une culture de la précision, ils ont une culture de la perfection et d'être toujours à la recherche de l'excellence. En Suisse, on a aussi un petit peu cette culture. Ça nous parle, en tout cas, nous, de notre côté, ça c'est sûr. C'est quand même un mouvement à voir en personne qui vaut vraiment le détour. Et c'est pour ça, c'est ce qui me fait dire que, finalement, l'avantage du Quartz est juste uniquement pour cette précision et cette fluidité de la trotteuse. C'est ça. Et tout le reste est finalement mécanique. Oubliez cet aspect Quartz. Cette montre est une montre mécanique. Pour revenir un petit peu plus sur la grand Seiko SBGE245G, c'est quand même un tout petit peu plus de 6 000 euros quand elle est sortie l'année passée. C'est une édition limitée, à ne pas oublier, de 600 pièces. On reste niveau rapport qualité-prix. C'est là où on va insister un petit peu dessus, sur quelque chose qui est exceptionnel. Pour ce prix-là, franchement, il n'y a rien à dire. Petite information importante, c'est que ce modèle-là, c'est un modèle édition limitée de l'année passée. Donc, tout est coulé. Vous ne pouvez pas en trouver en boutique. Par contre, il y a quand même deux références. C'est la SBGE248 et la SBGE201. Et ça, c'est deux modèles qui sont encore disponibles chez Grand Seiko. Ce sont deux grands classiques dans cette gamme. Des aspects textes de cette montre-là, c'est 44 mm de diamètre. C'est 15 mm d'épaisseur, donc qui représente quand même une montre bien présente aux poignets. Mais n'oublions pas, c'est quand même, et on ne l'a pas dit depuis le début, c'est une plongeuse. Donc, elle a quand même 200 mètres de profondeur. Avec, on a dit, la complication GMT, avec la complication de réserve de marche, avec le fameux mouvement Spring Drive extrêmement précis, à plus de moins de secondes journalières. On est sur une boîte totalement en acier, avec une petite particularité qu'on a bien appréciée les deux. Oui, c'est vrai. C'est qu'il y a un revêtement, un petit verre en saphir qui a été mis par-dessus la lunette multidirectionnelle, qui est en plus de sa 30T. Donc, on est quelque chose de nouveau, la lunette est extrêmement précise, le mouvement est précis, la lunette est recouverte et protégée grâce à cette petite application de verre saphir. En plus de ça, luminescente, de partout. En plus, la lunette est luminescente, le cadran est luminescent. Qu'est-ce qu'on peut demander plus pour une montre comme ça ? En trois heures, j'ai pourtant relevé tellement de détails particuliers sur ces montres. On a parlé de la trotteuse, la manière dont elle défile, on a parlé du mouvement, et puis une autre chose, les polissages, les polissages de la boîte, des cornes, c'est incroyable. C'est le polissage zaratsu. Pour moi, Grand Seiko, c'est une marque, si on en tombe amoureux, on va comparer après ça à plein d'autres manufactures, puis on va se dire, mais je ne retrouve pas tous ces détails dans d'autres manufactures. On aimerait remercier mille fois, c'est Yann de la boutique Seiko à Lyon. N'hésitez pas à aller faire un tour, il a énormément de monde, Grand Seiko et Seiko. On a eu la chance de voir cet événement, et quand on prend une montre comme ça, pendant trois heures, on a voyagé avec Grand Seiko, et on a voyagé avec ce magnifique mouvement qu'est le Spring Drive. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo, de nous dire ce que vous en pensez d'essayer mouvements Spring Drive, des grands Seiko, de partager aussi, de faire connaître notre travail, qui finalement prend beaucoup de temps, mais on le fait toujours avec un grand plaisir, et on est ravis de vous présenter tous ces beaux modèles, de vous abonner à la chaîne, c'est comme ça qu'on existe, et qu'on va continuer à exister. Et n'oubliez pas, soyez à l'heure ! Sous-titrage ST' 501